Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de apprendre à apprendre selon les neurosciences. Nous attaquons la troisième partie mais on va couper ça en deux vidéos que vous pourrez comme ça revoir indépendamment l'une de l'autre. Dans cette troisième partie nous allons nous intéresser aux conditions pour garder les informations dans la mémoire à court terme. Parce que le problème c'est que la mémoire à court terme efface toutes les informations qui sont jugées non pertinentes. C'est une particularité de l'hippocampe donc cette zone que nous avons ici au niveau temporal qui est qu'elle va garder pendant un temps très bref c'est pour ça qu'on parle de mémoire à court terme des informations mais justement comme il ya beaucoup d'informations qui rentrent dans cette mémoire à court terme elle efface tout ce qui n'est pas pertinent. Donc ce qui va sembler non pertinent à cette mémoire à court terme c'est tout ce qui n'est pas marqué d'une importance c'est à dire si vous n'y portez pas particulièrement attention ça s'efface aussitôt. Donc c'est pour ça que nous avons autant insisté dans la vidéo précédente sur l'attention parce que l'attention est un moyen de souligner auprès de la mémoire à court terme qu'il faut garder l'information. Et ce qui fait qu'une information jugée non pertinente c'est une information qui n'est pas traitée et c'est à dire vous essayez d'incurgiter le savoir sans le traiter vous même. Par exemple si vous avez quelque chose de relativement complexe et que vous essayez de le rentrer tel quel, ici j'ai mis de la biochimie, sans essayer de comprendre comment ça fonctionne vous essayez juste de mémoriser les noms, mémoriser le schéma, etc. sans traiter vraiment l'info, tout ça la mémoire va juger que ce n'est pas pertinent puisque vous n'avez pas effectué vous même de traitement dessus c'est que c'est quelque chose sans intérêt. Donc vous voyez tout de suite la conséquence en termes de prise de note c'est qu'il faut que votre information soit traitée par vous pour qu'elle ait suffisamment d'importance pour rester dans la mémoire à court terme. Donc ça veut dire que si votre stratégie de prise de note est de noter les phrases du prof parce que vous pensez que comme ça vous noterez pas d'erreur. Vous ne traitez pas l'information. Là tout votre effort est mis dans le fait de noter et vous n'exercez pas de traitement en essayant de comprendre et en particulier surtout de traitement pour reformuler. Comme vous ne traitez pas pour reformuler cette information est jugée sans intérêt et sera effacée. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument vous obliger à reformuler et si vous pensez que votre reformulation peut contenir une erreur vous posez la question à l'enseignant ou à un de vos collègues pour savoir si votre formulation est correcte mais traitez l'information sinon elle sera aussitôt effacée. Le fait d'utiliser des abréviations est aussi une forme de traitement qui montre que ça mérite d'être conservé au moins temporairement. Et même le fait d'avoir porté inattention à où est-ce que je le mets dans la page, est-ce que je le relis à autre chose, ça aussi ça signale que la formation mérite d'être mémorisée. Une autre chose qui va souligner l'importance de la formation c'est si vous avez à l'esprit que cette information va être réutilisée, comment elle va être réutilisée ? Est-ce qu'il y a un QCM à venir ? C'est pour ça que je vous mets des QCM systématiquement à la fin de chaque vidéo parce que comme ça vous pensez qu'il y a un QCM à venir et cela incite à garder l'information dans la mémoire à court terme c'est à dire juste le temps de faire le QCM qui suit cette vidéo. C'est déjà ça bien sûr j'aimerais bien que vous puissiez le faire passer dans la mémoire à long terme mais déjà si vous le gardez dans la mémoire à court terme parce que vous savez que ça va être réutilisé c'est déjà quelque chose d'intéressant. Donc si dans les formats des cours il n'y a pas toujours la possibilité de mettre des QCM en fin de cours n'hésitez pas vous à vous tester vous même à la fin des cours le soir sans ouvrir le cours en se disant je me fais un test qu'est ce que j'ai mémorisé des cours d'aujourd'hui et si c'est votre rituel en fait votre cerveau sait que chaque soir vous allez lui demander et donc il va stocker tout ce qui est tout ce qui est important c'est vraiment un rituel qui marche très bien et je vous incite vraiment à le faire tous les soirs vous rentrez chez vous vous n'ouvrez pas vos classeurs et vous vous demandez de quoi je me souviens alors un autre problème de la mémoire à court terme c'est qu'il y a très peu d'informations qui peut entrer dans cette mémoire à court terme autrefois on était assez optimiste on disait 10 informations puis plus ça va plus ça descend puisque actuellement les données les plus modernes serait plutôt vers quatre informations qui seraient stockés dans la mémoire à court terme donc votre problème c'est que dans cette mémoire à court terme il va rentrer bien plus que quatre informations dans votre journée bien évidemment et même pendant un cours donc il va falloir être astucieux c'est à dire que si vous laissez les informations telles qu'elles a bien séparé les unes des autres et bien les quatre emplacements vont être saturés extrêmement vite par contre si vous traitez l'information ce qui représente ici sous forme schématique il va se créer des liens par exemple vous avez réussi à relier l'élément 1 l'élément 3 et l'élément 4 et maintenant du fait qu'il ya un lien tout ça ne compte plus que comme une place dans la mémoire à court terme ce qui en libère 3 qui vont à nouveau pouvoir à disponible pour de nouvelles informations que peut-être vous pourrez relier à celle ci donc vous voyez que pour stocker des choses dans la mémoire à court terme il faut leur trouver du sens pour pouvoir les relier donc prenons un exemple qui va être assez familier puisque vous étudiez les svt supposons que vous avez déjà fait quelques cours de svt qu'il ya déjà des éléments que vous connaissez par exemple vous avez déjà vu la formule des bases même si elle n'est pas à connaître par coeur vous vous l'avez déjà vu vous pouvez la reconnaître vous savez qu'il existe qu'un forme de base vous savez qu'on peut les classer en deux groupes les bases puriques les bases pyrimidiques vous savez qu'il ya des liaisons hydrogènes entre les bases et puis bien sûr vous avez l'idée essentielle qu'il ya complémentarité entre les bases mais pas n'importe lesquelles entre at et gc et puis vous savez par ailleurs que le diamètre de la double hélice est constant de deux nanomètres ça c'est dans votre cours de biochimie sur l'adn et puis maintenant vous faites un nouveau cours qui est un cours sur les mutations et cette information arrive que il existe des mutations de type substitution ou un nucléotide est remplacé par un autre et on vous dit que ces substitutions sont détectables parce que du coup ça crée une bosse sur l'adn alors je pourrais essayer de mémoriser cette nouvelle chose mais c'est pas forcément évident de le mémoriser en soi tout seul isolé du reste malheureusement beaucoup d'étudiants font ça et ensuite ils restituent la phrase telle qu'elle et ils sont incapables d'en donner vraiment le sens donc c'est pas ce qu'il faut faire vous avez une nouvelle information qui arrive dans votre cours comment vous pouvez la raccrocher sur une information qui est déjà connue pour en faire un tout comme on l'avait vu dans la diapositive précédente comment on peut faire un assemblage donc c'est ça qu'on va appeler l'encodage on a une nouvelle information élémentaire et on va la relier à des choses que l'on connaît déjà de façon à pouvoir la mémoriser et bien le plus simple c'est vraiment de donner du sens vous savez que donc les bases sont des bases complémentaires à tgc aller plus loin à ici dans les bases puriques complémentaires avec t qui est dans les périmidiques g et dans les bases puriques complémentaires avec c dans les bases périmidiques donc un premier encodage qu'il aurait fallu faire dans votre cours de biochimie c'est que il y a toujours complémentarité entre une base purique et une base périmidique même si on n'a pas connaître la formule des bases les bases puriques ce sont des grosses bases puisqu'il y a deux cycles emboîtés l'un dans l'autre que l'on retrouve ici et les bases périmidiques qu'on a ici sont des petites bases puisqu'il y a qu'un cycle ça y est j'ai compris pourquoi le diamètre de l'adn est toujours de deux nanomètres parce que on fait toujours une complémentarité entre une grosse base purique et une petite base périmidique donc ce diamètre là sera toujours constant sauf si il y a une mutation et que cette mutation remplace une base d'un type par une base d'un autre type imaginons que on ait deux bases périmidiques qui soient l'une en face de l'autre alors forcément j'ai moins de deux nanomètres puisque là j'ai deux bases à un seul cycle et puis évidemment si on a deux bases puriques l'une en face de l'autre j'ai un diamètre supérieur à deux nanomètres puisque là on a deux cycles dans chacune des bases donc vous voyez qu'en encodant je vais pouvoir même nuancer la phrase que je voulais mémoriser qui en fait n'est pas tout à fait exacte dans certaines mutations de substitution on va remplacer une base par une autre il y aura soit un creux soit une bosse à condition que l'on remplace une base d'un type par une base d'un autre type bien sûr si je remplace une base a par une base g ça fait pas de bosse si on remplace une base t par une base c ça ça ne fait pas de bosse non plus puisqu'on est dans les bases de même type donc je peux non seulement relier les informations entre elles mais je peux aussi les préciser parce que j'ai vraiment compris comment ça marche et le moyen de m'en souvenir c'est d'avoir en tête sans tous les petits groupements particuliers à chaque base on s'en fiche c'est d'avoir en tête ce genre de schéma où je me rappelle que le diamètre de l'adn fait deux nanomètres parce que j'ai une base à deux cycles d'un côté accrochée à une base à un cycle d'un côté et c'est pour ça que les mutations de substitution qui changent les catégories de base seront détectables donc voyez comment on va faire pour mémoriser un schéma parce que normalement en tant que biologiste vous êtes assez visuel donc l'image devrait vous aider et puis j'ai remis ça dans un contexte c'est à dire j'ai pas essayé de mémoriser cet élément tout seul en une phrase sorti de son contexte je les remis dans le contexte que je connaissais déjà sur la biochimie de l'adn donc je suis allé mélanger deux chapitres différents pour vraiment comprendre les choses donc encoder c'est vraiment on relier tout ce que vous connaissez pour arriver à en faire un ensemble que vous pourrez mémoriser et qui aura du sens alors c'est bien joli mais là le contexte je voulais donner comment vous allez vous savoir à quel contexte il faut le raccrocher donc là on va utiliser une particularité du cerveau qui est qu'il fonctionne selon deux possibilités et que souvent on sait construit inconsciemment la règle que pour faire les études il n'y a qu'un seul des deux modes qui est valide donc j'imagine qu'associé aux études vous vous dites pour bien travailler il faut que je sois absolument concentré et c'est quand je suis concentré que je travaille que c'est productif ce qui est vrai en grande partie et puis quand je suis plutôt en train de faire de l'art que je suis en train de me promener ou de faire un petit footing tranquille ou de prendre une douche mon cerveau rêvasse et ça c'est ce qu'il faut que je combatte pour faire mes études alors si vous avez ce genre d'idées il va falloir l'abandonner parce qu'en fait en science nous allons utiliser les deux un mode concentré où on va se focaliser sur quelque chose et essayer de le comprendre mais du coup on ajoute une toute petite partie de l'image et puis un autre mode où le cerveau se promène beaucoup plus il voit l'ensemble mais pas avec précision et alterné d'un mode à l'autre vous voyez que c'est ce qui va vraiment vous donner l'image parce que vous pouvez avoir des précisions à certains endroits mais il vous faudra le mode diffus pour avoir l'image complète donc quand on fait des études il va falloir passer de l'un à l'autre quand vous êtes sur un problème à traiter de façon analytique donc typiquement un exercice dont vous avez déjà une idée du type de résolution bien ce moment là on utilise exclusivement le mode concentré pour aller d'une étape après l'autre et résoudre le problème donc généralement c'est ce qu'on va faire quand on a par exemple un document à analyser on va utiliser ce mode concentré avec une argumentation séquentielle qui va nous permettre de préciser la conclusion auquel on arrive à la fin de ce document donc ça va nous permettre de développer un raisonnement logique basé sur une argumentation mais on va aussi utiliser le mode diffus en science parce qu'on a aussi besoin des associations du contexte du sens comme vous l'avez vu ne serait-ce que pour mémoriser mais aussi pour résoudre un problème si en mode concentré vous n'arrivez pas à résoudre un problème tentez de passer en mode diffus de façon à ce que d'autres types d'associations se fassent qui ne sont pas celles qui sont possibles en mode concentré et peut-être que du coup comme votre cerveau va un petit peu plus se promener vous allez vous rendre compte que le type de résolution ou l'angle de vue que vous avez choisi initialement sur ce document ou cet exercice n'est pas adéquat et qu'en fait il faudrait choisir un autre mode d'approche ou un autre mode de résolution et ensuite vous repasser en mode concentré pour appliquer cette nouvelle méthode de résolution à votre exercice donc le mode diffus ça sert à résoudre des exercices quand on est coincé et ça sert aussi à remettre les choses dans leur contexte à leur donner du sens et en particulier à mémoriser en trouvant des analogies en trouvant des métaphores en trouvant le lien avec votre vie mais on ne peut pas être tout le temps en mode diffus parce qu'en mode diffus on ne sait pas du tout comment s'est construit son opinion quel est son critère de vérité vous voyez qu'on n'a pas l'argumentation on fait des analogies on fait des liens flous et donc on ne sait pas comment on s'est vraiment construit cette représentation donc ici c'est une représentation visuelle donc le mode concentré extrêmement séquentiel on fait toujours une étape après l'autre et vous voyez qu'on ne peut pas tellement quitter ce chemin donc si on a pris le mauvais chemin pour résoudre l'exercice et bien on va coincer on va rester bloqué parce que l'exercice ne se résout pas donc ici Barbara Auclé vous propose une analogie qui est d'imaginer le fonctionnement neuronal comme un flipper et on lancerait ici la boule et en mode concentré les points qui font rebondir la balle de flipper seraient très proches les uns des autres ce qui fait qu'on pourrait utiliser seulement une petite zone et ça c'est ce que montrent les IRM en mode concentré il y a des zones précises assez limitées du cerveau qui s'activent et au contraire quand on est en mode diffus on voit des activations généralisées un petit peu partout dans le cerveau et Barbara Auclé représente ça sous forme d'un flipper qui aurait des éléments rebondissants très très espacés les uns des autres ce qui fait que la balle irait un petit peu n'importe où donc ça c'est entre parenthèses un petit problème de l'IRM c'est qu'on a toujours besoin d'une situation témoin où on ne fait rien et chez l'être humain ça n'existe pas quand vous demandez aux gens de ne rien faire et bien ils se mettent en mode diffus et ça active un petit peu toutes les airs donc pour avoir un témoin en fait on est obligé leur demander de se mettre en mode concentré en récitant l'alphabet à l'envers avec une lettre sur trois ou des choses comme ça en fait on est obligé de les mettre volontairement en mode concentré parce qu'en mode diffus ça active un petit peu partout dans le cerveau une autre représentation toujours de Barbara Auclé quand vous êtes en mode concentré vous travaillez sur un élément puis un deuxième puis un troisième vous maîtrisez chacun de ces éléments mais vous voyez que la difficulté et puis peut-être la frustration que ça vous donne c'est que vous n'avez pas l'image entière vous n'arrivez pas à relier les éléments et à les mettre dans son contexte donc c'est pour ça qu'il faut utiliser le mode diffus en alternance avec le mode concentré en faisant des allers-retours au cours de votre apprentissage de façon à pouvoir relier ces éléments encodables ce qu'on appelle ici des chunks pouvoir les relier entre eux et pouvoir vous donner une image générale qui rendra votre étude beaucoup plus satisfaisante alors comment faire concrètement et bien on va utiliser certes beaucoup le mode concentré donc chaque fois que l'on veut mémoriser un petit élément on va devoir commencer par essayer de bien le comprendre donc ça va vous demander une attention soutenue c'est typique du mode concentré et il faut le faire en utilisant la volonté et ça, ça a aussi une des limites du mode concentré je pense que vous vous en êtes déjà rendu compte souvent ce n'est pas facile de rester concentré longtemps alors si vous vous dites oui mais moi j'ai de la volonté je vais faire des études et je vais m'y mettre soyez un peu plus lucide ou notez réellement ce qui se passe vous allez voir que ce n'est pas si facile de rester longtemps en mode concentré et la volonté c'est quelque chose qui s'épuise imaginez-le un peu comme un muscle on peut y faire appel mais si on l'utilise tout le temps tout le temps à la fin il se bloque il a des courbatures il ne veut plus rien faire si vous avez déjà essayé de faire un régime j'espère que vous avez observé pourquoi ça ne fonctionne pas c'est qu'on utilise sa volonté en disant je vais manger moins je vais manger moins je vais manger moins le résultat quand la volonté est épuisée on se rue sur le chocolat le graal sucré parce que la volonté est épuisée donc l'astuce ça va être de ne pas épuiser sa volonté en en utilisant le moins possible ne vous prenez pas pour un superman de la volonté utilisez-en le moins possible et donc quoi faire ? et bien on va prendre de bonnes habitudes c'est à dire créer des rituels la force de l'habitude est incroyable que vous ayez des bonnes ou des mauvaises habitudes elles sont tout aussi fortes les unes que les autres donc on va essayer de créer des bonnes habitudes et utiliser la force de la bonne habitude pour se mettre naturellement en mode concentré un des éléments peut-être les plus efficaces c'est l'environnement et il y a un endroit qui est votre environnement de travail et dès que vous vous asseyez là et bien puisque c'est l'habitude vous allez vous mettre spontanément en mode concentré donc évitez par exemple de travailler dans votre lit il faut que le lit se soit associé à un conditionnement qui est d'aller se reposer c'est pas d'être actif et d'être concentré au contraire quand vous êtes juste à côté sur votre bureau ça change le contexte et ça va faire un stimulus de concentré et de travail séparez bien les deux sinon vous allez avoir du mal à travailler à votre bureau et du mal à dormir dans votre lit une autre façon c'est d'utiliser une application ou tout simplement un chronomètre et vous savez que dès que vous lancez ce chronomètre pour la durée de votre choix c'est votre rituel pour vous lancer en mode concentré et pourquoi ça va être un rituel qui va s'auto-entretenir c'est que si vous vous êtes mis un chronomètre je vais travailler pendant 40 minutes vous savez que derrière à la fin vous avez prévu aussi une récompense qui est un temps de pause pendant lequel il faut le décider à l'avance vous allez faire ceci ou cela qui est gratifiant il faut que ce soit très gratifiant donc juste perdre du temps sur internet ça a été montré comme étant pas gratifiant sauf peut-être une vidéo de chat ça fait très très plaisir donc quelque chose qui vous plaît vraiment et qui sera une vraie récompense à la fin de ce temps de travail ce qui fait que vous allez conditionner votre cerveau à se concentrer pour obtenir cette récompense donc utilisez l'environnement utilisez un temps de travail fixe avec un temps de pause prévu à l'avance et puis pendant ce temps de pause vous voulez profiter de ce temps de pause pour passer en mode diffus les temps de pause sont parfaits pour ça donc pour ça ne vous reconcentrez pas sur quoi que ce soit d'autre c'est à dire si vous commencez à ouvrir votre smartphone pour faire des choses précises en fait vous restez en mode concentré vous changerez simplement l'objet de votre concentration donc si vous voulez passer en mode diffus offrez-vous une vraie pause si possible ennuyeuse l'ennui est le meilleur stimulus pour laisser le cerveau rêvasser ça peut être aussi une petite sieste donc vous pouvez utiliser la technique de Salvador Dali il se mettait confortablement dans un fauteuil il prenait ses clés dans sa main et quand les clés tombaient au sol en faisant du bruit c'est que le temps de sieste était fini donc il n'allait jamais s'endormir il avait juste ce temps de rêvasser et il dit que c'est pendant ce temps où il rêvassait qu'il a eu ses meilleures idées donc vous pouvez faire des micro-siestes comme ça peut-être que pour vous au contraire le moment où votre esprit rêvasse c'est peut-être sous votre douche moi en tout cas c'est là que j'ai eu mes meilleures idées pour faire ma thèse de neurosciences donc pour moi c'est ça peut-être c'est vous promener dans la nature peut-être c'est faire un petit footing peut-être c'est faire du sport mais à ce moment-là ne repassez pas en mode concentré pour essayer de faire une performance il faut que ce soit du sport plaisir si possible un ennui total le cerveau passe en mode diffus incroyablement facilement quand il s'ennuie c'est bien que vous êtes une génération qui déteste s'ennuyer si vous connaissiez la valeur de l'ennui parce qu'on passe justement en mode diffus et qu'on devient créatif qu'on donne du sens je pense que vous revaloriseriez davantage l'ennui une autre façon de passer en mode diffus c'est ce qu'on appelle le flux les anglo-saxons disent un flow c'est une activité qui est suffisamment complexe pour être un petit peu exigeante mais que vous maîtrisez et dans lequel vous allez pouvoir rentrer et ensuite oublier complètement le temps la pensée aussi se suspend et on rentre complètement dans l'activité donc pour beaucoup de personnes ça se passe dans la pratique de l'art si vous avez pratiqué un instrument de musique de façon assez intensive vous avez probablement eu ces moments-là peut-être dans la peinture et puis vous allez vous rendre compte qu'en science ça va se produire aussi il faut des efforts pour rentrer dans un domaine mais une fois qu'on est vraiment dans ce domaine on a typiquement ce genre de sentiment de flux de plaisir intense et de gratification d'une activité qui est à la fois complexe et exigeante mais dans lequel on peut exercer sa maîtrise et que justement si cette activité est trop simple on n'arrive pas à obtenir cet état de flux qui est si satisfaisant donc en fait c'est notre objectif et j'espère que grâce à toutes ces petites astuces dans votre étude vous pourrez justement passer en mode flux alors quand est-ce qu'on va utiliser les modes concentrés et les modes diffus je vous incite à commencer en mode diffus si possible avant le premier cours vous aurez donc probablement les polycopiés un petit peu avant ce cours donc jetez un coup d'œil sur le plan pas la peine de l'étudier en détail vous jetez juste un coup d'œil pour essayer de voir de quoi il va s'agir pareil sur la conclusion vous pouvez aussi feuilleter un petit peu le polycopier pour voir un peu de quoi il va s'agir donc là on veut juste avoir un petit panorama de l'ensemble quel va être globalement le thème ce qui va vous permettre après de faire rentrer chaque élément de cours chaque élément précis dans cet ensemble global pendant le cours il va falloir pouvoir rester en mode concentré donc là la récompense finale et la pause mais vous aurez remarqué que le professeur fait des temps de pause à l'intérieur de son cours en racontant des anecdotes ou des petites choses comme ça un autre moment de semi-pause ce sont les questions donc n'hésitez pas aussi à poser des questions pour arrêter ce mode concentré et pouvoir passer un peu en mode diffus parce que c'est un moment pendant lequel en passant en mode diffus vous allez intégrer ce qui s'est fait avant donc là l'objectif pendant le cours c'est de comprendre chaque concept n'acceptez pas d'en laisser passer poser autant de questions que nécessaire pour que la compréhension des concepts ne vous échappe pas pendant le cours ensuite donc ce sera chez vous vous allez vous intéresser à l'apprentissage le cours a servi à comprendre mais pas forcément à apprendre on ne se souvient pas forcément de tout c'est normal comme je vous l'ai dit faites le test en rentrant chez vous n'ouvrez pas regarder ce dont vous vous souvenez vous allez vous rendre compte que vous avez les grandes idées mais bien sûr vous n'avez pas les détails donc là c'est le moment où on va travailler en alternance mode concentré mode diffus donc avec 25 minutes ça c'est la donnée moyenne vous pouvez commencer par 25 minutes puis vous pouvez allonger jusqu'à 45 minutes sans aucun problème vous faites 45 minutes de concentré 5 minutes de pause en mode diffus pour arriver à apprendre en justement en profitant du mode concentré pour comprendre pour avoir l'argumentaire pour avoir la méthode scientifique le mode diffus pour avoir le contexte pour pouvoir donner du sens et puis si vous êtes en train de faire un exercice et que ça coince vous essayez pendant quelques minutes en mode concentré ça coince passez en mode diffus une façon de passer en mode diffus c'est simplement de lever la tête de regarder un petit peu ce qui vous environne ou d'aller juste faire une petite promenade se faire un thé quelque chose une autre façon c'est peut-être de faire un exercice qui est très facile pour lequel en fait vous connaissez déjà le mode de résolution et votre cerveau va certes utiliser un élément séquentiel pour répondre à cet exercice facile mais comme en fait là il est déjà sur des rails c'est pré-programmé il va traiter en mode diffus le problème qui n'est pas résolu pendant ce temps là et peut-être que quand vous aurez fini cet exercice facile peut-être il en faudra un ou deux vous aurez une idée pour cet exercice plus difficile si vraiment ça coince encore faites une vraie pause faites une vraie pause en suscitant le mode diffus si ça coince encore dormez dessus passez une nuit et puis peut-être que après vous aurez une idée qui viendra justement du mode diffus donc pensez aussi à passer un mode diffus quand vous coincez sur quelque chose parce que peut-être vous n'avez pas choisi le bon angle d'attaque peut-être qu'il y a des croyances ou des connaissances précédentes qui coince votre compréhension de cet élément et donc il faut pouvoir changer d'approche et le mode concentré ne vous permet pas de changer d'approche donc c'est pas la peine d'insister ça ne fonctionnera pas en mode concentré la mémorisation ça va consister à renforcer les connexions entre les neurones ce qui a été représenté ici par Barbara Ocler de façon très schématique mettre de la colle entre les neurones n'est sûr mais pas de la colle on renforce le fonctionnement des synapses il y a plus de neurotransmetteurs qui seront libérés entre ces neurones là que avant que vous ayez appris quelque chose donc le mode diffus en replaçant dans son contexte est un des éléments qui renforcent les connexions synaptiques bien sûr on a dit que l'attention était un élément important que le sommeil suffisant et le fait de ne pas être trop stressé étaient des éléments importants la compréhension aussi et puis nous verrons dans des vidéos ultérieures que ce système a besoin de répétition mais pensez bien qu'en même temps qu'il y a des mécanismes de renforcement des synapses il y a aussi et fort heureusement des mécanismes qui diminuent la force des synapses comme ce que je représentais ici par un dissolvant qui vient dissous de la colle et un des éléments importants de disparition de déconnexion de ces neurones entre eux c'est quand il n'y a pas de sens vous avez essayé d'apprendre quelque chose vous ne l'avez pas vraiment compris et bien vous aurez beau vous acharner ça ne va pas rentrer ça ne va pas se stabiliser autre difficulté vous n'avez pas relié à quelque chose de déjà connu donc c'est un nouveau circuit complètement indépendant des autres il y a peu de chances qu'il se stabilise ce qui se stabilise bien c'est un nouveau circuit mais raccroché sur un circuit préexistant où là les connexions sont déjà très très fortes donc c'est pour ça qu'il faut utiliser le mode diffus pour avoir cet aspect de sens de lien qui va vous permettre de renforcer le réseau neuronal correspondant à la nouvelle idée que vous souhaitez mémoriser comme toujours pour vous aider à mémoriser cet aspect un quiz alors j'ai oublié de changer le titre de la diapositive bien sûr c'est un test qui correspond exclusivement à ce dont on vient parler donc vous pouvez faire ce test c'est la partie donc 3A puisqu'il y a une partie 3A et une partie 3B faites ce test pour vous aider à mémoriser ce que l'on vient de dire et puis ensuite voyez la deuxième partie 3B puisque le problème de cette mémoire à court terme c'est que toutes les informations s'effacent en 24 heures comment faire pour que l'information rentre bien et puis ensuite pour qu'elle ne soit pas effacée donc n'oubliez pas de faire le quiz ça fait partie intégrante de cette méthodologie puisque dans cette méthodologie je vais vous montrer pourquoi il faut faire autant de quiz de cette méthodologie Sous-titrage ST' 501